Il y a plusieurs constats qui montrent qu'il y a cette pauvreté relationnelle. Il y a deux termes différents, c'est-à-dire que relationnel c'est ce qu'on pourrait appeler l'isolement et la pauvreté c'est ce qui touche au social. Nous, Union Nationale des Centres Communaux d'Action Sociale, on rencontre ça tous les jours auprès des 48 millions de bénéficiaires que nous suivons sur l'ensemble du territoire métropolitain et outre-mer. C'est tout un facteur qui amène à ce que les gens s'isolent et il ne faut pas croire que l'isolement social, ce sont des gens qui sont seuls dans un désert, qu'il soit rural ou autre chose, ce sont des gens qui sont seuls mais au milieu de la multitude. Et c'est lié à des facteurs qui sont souvent économiques, si dans la ville il y a des licenciements, à des facteurs des pathologies, ça va être l'isolement des personnes âgées par exemple, mais en tout cas il y a toujours un isolement qui est lié au territoire et à la condition qui prédomine autour de la personne en précarité. La pauvreté relationnelle, c'est ça, c'est d'avoir une sorte de double peine, à la fois on est en précarité et à la fois on est seul, même si on est entouré de personnes. Comme j'évoquais tout à l'heure, l'isolement social, c'est la double peine. Vous avez des jeunes difficultés, perte d'autonomie pour les personnes âgées, précarité financière pour des gens qui ont perdu un emploi et qui sont sortis des dispositifs, précarité du logement avec souvent le non-accès au logement, et d'un autre côté ils ont un isolement, plus de contact avec la famille, des fois pas de contact avec le voisin par peur de la stigmatisation, des fois ce sont les services publics qui font défaut parce qu'il y a une politique de rationalisation qui fait que les services ont tendance soit à se dématérialiser, soit à s'écarter de plus en plus du lieu de résidence des personnes, et donc la personne a cette double peine parce qu'elle a déjà une difficulté, qui peut être financière, qui peut être de dépendance, de pathologie médicale, et en plus elle se retrouve seule. Et se retrouver seule, c'est s'enfoncer encore plus rapidement dans cette précarité qui les atteint. Il y a plusieurs initiatives qui existent déjà sur le terrain, je ne vais pas toutes les citer, par contre il y a quelque chose qui est essentiel. Globalement on ne peut pas lutter contre l'isolement social, ou très difficilement. Par contre il faut lutter contre les facteurs qui amènent à l'isolement social. Et ça c'est ce qui est essentiel, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et pour y travailler, dans un contexte actuel de montée de la précarité, dans un contexte qui est doublé avec une baisse des moyens financiers qui peuvent être alloués, on connaît la situation que ce soit de l'État, des collectivités ou du monde associatif, il est urgent que tout le monde enfin se mette autour de la table, et puisse discuter pour sortir de cette logique de silo, de traitement en silo des précarités et des problématiques, qui ne fait que renforcer cet isolement social, et qu'il est important que tout le monde se mette autour de la table, reconnaisse qu'il y a des difficultés, que tout le monde a peu de moyens, et qu'on trouve enfin des véritables moyens pour aider ces personnes de sortir ou du moins de ne pas rentrer dans cet isolement social. – Sous-titrage Société Radio-Canada